Pour commencer sans plus tarder, j'ai commencé avec un peu de féminin, parce qu'avant ça il y a des bretons, des tierssoirs, des enfants, des grandes couches de la société, aussi bien sur le plan sportif, la pluralité du sport, et les sportifs qui sont là, la pluralité aussi bien dans le monde universitaire, mais aussi des enfants, des jeunes et des vieux. Comment tu perçois ce vivre ensemble-là, et comment on vit le monde où nous vivons actuellement ? J'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'être là, et te remercier pour cette invitation. J'ai rencontré Kabir il y a 2 ans, je pense 2-3 ans, et j'ai été le voir à Rennes, et j'ai vu le travail qu'il était en train de faire avec Yatibetz, et le lien qu'il avait réussi à créer entre la Bretagne et Kies. Et j'avais été très impressionné qu'au-delà de sa pratique sportive, qu'il ait une réflexion sur la société, sur l'éducation, et qu'il s'engage dans ce champ-là. Et ce que tu viens de dire, c'est juste qu'en fait, la question pour moi c'est, où sont les ressources ? Et quelles sont les ressources sur lesquelles on devrait se fonder pour reféconder notre vivre ensemble ? Et l'idée de considérer qu'il n'y a pas de barrière étanche, ce serait bleu. Bien évidemment il faut de l'emploi, il faut de la pollution, il faut des biens et services, mais on est dans un modèle dont on sait qu'il n'est pas durable. On ne peut pas dans le long terme, vu l'empreinte écologique, continuer à produire sur la base des énergies fossiles, à rejeter du CO2 dans l'atmosphère, et que ce modèle-là a une durée de vie limitée et qu'il a des impacts qui, à terme, vont être irréversibles. Tous les travaux du GIEC nous disent que dans 30 ans ou 40 ans, si on ne change pas de mode de consommation, on va dépasser la barre des 2.5 de réchauffement, et dès qu'on va la dépasser, on sera dans les processus dont l'irréversibilité est garantie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un projet de société, on a un projet de civilisation, on a un projet d'économie, on a un projet de répondre aux besoins d'une démographie importante, on ne peut pas exclure la question de notre rapport à l'environnement. On ne peut pas exclure la question du fait que la Terre nous a offert un habitat, nous a offert un écosystème, donc le biotope nous a offert les conditions de vie, et que nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où nous mettons en danger ces conditions de vie. On a une ère que l'on appelle l'anthropocène, puisqu'on considère que l'action de l'homme a des répercussions géologiques, qu'elle change le biotope. Et on est à un moment donné où la question qui se pose pour les humains, c'est l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir de l'avenir. Est-ce qu'il y aura un avenir ? Et on est comme des enfants qui sommes dans une sorte de grand pas de bobos qui vont en récif, et qui va, au lieu de mettre toute l'énergie pour ne pas aller dans un récif et le contourner, on dit qu'on va encore jouer la dernière partie, on prend un dernier dîner, on prend un dernier verre, puisque finalement on va y aller, donc c'est pas grave. Et je pense que le continent a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir imposer un modèle économique, écologique différent. Et puisqu'il en a les ressources, il a énormément de ressources naturelles, il a du soleil, il a du vent, il peut monter des industries avec des économies qui sont écologiquement responsables, il a de la démographie, il a de la vitalité, il a de la jeunesse, et les économistes estiment qu'il sera la dernière frontière de la croissance, c'est-à-dire que les possibilités de création de recherche sont infinies. Et pour moi, le défi qui est le sien, c'est de ne pas répliquer un modèle dont on connaît les limites. Bien évidemment, on veut se développer, mais de quelle manière ? On doit pouvoir créer des modèles qui répondent aux besoins des individus, mais en ne répliquant pas les limites d'un modèle dont on voit les limites. Et mon désarroi, c'est que dans la classe politique africaine, je ne vois aucun discours économique qui est un discours intelligent et écologiquement responsable. Il y a toujours le désir de dire, nous aussi, il faut qu'on s'en traite, nous aussi, il faut qu'on fasse... Et même lorsqu'on pense des villes, lorsqu'on pense du urbanisme, lorsqu'on pense du futur du continent, on le pense sous le modèle de la réplique. On ne le pense pas sous le modèle du respect à l'environnement, de comment on l'intègre, de comment on apprend l'histoire de la civilisation humaine et comment on fait mieux. Et pour moi, ça, c'est une question absolument urgente, absolument fondamentale. Et je finirai juste en disant, nous sommes ceux qui contribuons le moins au échangement climatique et à la part de la biodiversité, mais nous sommes ceux qui en subissons le plus les effets néfastes. Aujourd'hui, le Lac-Jade est asséché, il y a des millions d'individus qui ont migré, et nous faisons déjà face aux conséquences de la perte de la biodiversité, avec des grands sommets internationaux, desquels on sort avec de grandes promesses, au fond vert pour le climat, etc., etc., pour la transition, pour l'adaptation. Mais quand il s'agit de débourser et de réellement tenir les promesses, ceux qui ont tenu ces grandes promesses ne les tiennent pas. Et nous sommes actuellement là où on sera 4 milliards d'individus en 2100. Ça veut dire que si nous avons un comportement écologiquement responsable, on changera la donne au niveau de l'humanité. Ce n'est pas juste tout pour nous. Si nous avons un comportement non écologiquement responsable, on peut essayer de trouver la situation dans laquelle on est. Donc c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est la question la plus urgente. Mais comme je le disais à mon grand désarroi, elle ne semble pas occuper l'espace du débat sociétal. On va y revenir très vite pour l'importance de l'éducation, quel type d'éducation pour la jeunesse africaine, et aussi les types de relations. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'écologie, on repart seulement de la peur, la planète, et comment il y a une qualité de relation avec la nature. Parce que si les enfants et les jeunes aiment l'environnement, naturellement, ils vont s'en occuper. Mais on va y revenir mieux. Pour faire la transition avec Bamber, Bamber, on va parler de la science. Et je sais que c'est dans mon domaine, un passionné de science. Et du moins, parler de la relation entre la science et le sport, et quel type de science aussi pour notre pays. Merci beaucoup, Kabir. Je voulais dire simplement que c'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici. Et je vous remercie vraiment pour cette invitation. Et à côté de mon collègue, un chef d'une salle, j'ai suivi le travail, j'ai suivi vraiment, et j'ai partagé l'essentiel de ces idées, pour me garder du travail. Mais surtout, d'avoir des jeunes devant moi, pour vraiment faire passer un message. Et j'ai été très content par le démarrage de la journée, avec la pièce de tout à l'heure sur Afrotopia. Parce qu'évidemment, mon collègue, il l'a dit, je pense que le niveau-là, c'était pas pour ce jeune-là. Parce que quand je suis arrivé, en voyant la salle, je me disais que je vais peut-être essayer de baisser le niveau de mon discours. Mais après, ce que j'ai vu, franchement, je me disais que, évidemment, c'est le moment, de parler à cette jeunesse-là. Parce que c'est la plus grosse force de l'Afrique, en réalité. Tout à fait. Et la science, elle est partout. Vous parlez du sport ? Oui. J'ai l'habitude de dire, mais le sport, c'est de la science. On avait l'entraîneur d'un diambour de Nougat, qui disait, le football, c'est de la poésie en mouvement. Mais avant que cette poésie-là soit en mouvement, le terrain, le terrain de foot, c'est de la science. Les gradins, les turbules, les sables, le ballon de foot, l'arrosage, le système automatisé, tout ça, c'est de la science qui est derrière. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, mon discours vers les jeunes africains, c'est vraiment d'aller se former vers les sciences et les techniques. C'est ça qu'il nous faut en réalité. Aujourd'hui, on a vu à l'échelle nationale un recul énorme au niveau des séries scientifiques. Donc, S1 est en train de disparaître. J'ai eu la chance de refaire la série C. Mon ami Félouine a fait la série C. Il est devenu S1. Mais il y a deux ans, j'ai fait un tour au lycée Malik-Salle de Nougat, où j'avais fait mes classes. J'ai eu mon bac en 1985. Nous étions 17 en terminale C. J'ai retrouvé là-bas, il y a 2000 et quelques élèves. Ils sont 7 en S1. Avec 2000. Alors que nous, nous étions 136 au départ. Et avec 15 en série, en terminale C. Donc, c'est là où j'invite les jeunes à aller vraiment vers ces séries-là. Parce que le retard, en fait, de l'Afrique, on l'a vu. Il y a la science, il y a la technologie, il y a l'industrialisation, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde ? Regardez les résultats du baccalauréat. On a progressé, mais regardons le pourcentage au niveau scientifique. On est toujours vers 70% de littéraire. 75%. 70-75% de baccalauréat. Et aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe. Ce qui domine le monde, c'est que c'est les gens qui mettent les sciences et les technologies. Le monde s'est basé, en fait, sur de très grands discours. Sur de très grands discours. Le premier discours, qu'on peut rappeler toujours, c'est John Federer Calvi. Puisqu'on avait sûr qu'il disait, ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. On a vu la Chine, Deng Xiaoping, en 1992. Il faisait une tournée au niveau de la ville de Shenzhen, en face de Hong Kong. Il avait 88 ans. Il a dit aux Chinois, enrichissez-vous. Mais dix ans après, la Chine a intégré l'OMC, et la Chine est devenue le sud du monde. Donc, ce ne sont pas les exemples qui manquent. La Chine est le premier pays à aller récupérer son satellite. L'Inde a envoyé 104 satellites en orbite avec une seule fusée. Ça veut dire que c'est possible. En janvier, on a tous suivi. La Chine a envoyé sa sonde de sa réserve 4 sur la face cachée de la ville. C'est les premiers. Et pourtant, ils ont commencé leur récupération spéciale en 1990. Ils ont leur propre système de navigation Beidou. À côté du GPS américain, le Galiléo européen qui tarde à venir. Les Chine ont mis Beidou sur place. Pour gérer leur propre système. Et leur objectif, en 2020, c'est de couvrir tout le monde. Ça veut dire qu'ils ont investi dans l'éducation. Et pourquoi ces pays-là africains l'ont réussi ? Il y a deux choses. C'est un fondamental. Je l'ai appris tout à l'heure dans le discours des jeunes. La première chose, c'est un leadership éclairé. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de briser les liens collègues. Ça, c'est important. C'est-à-dire l'autonomie. Se responsabiliser. Créer. Avoir de l'initiative. Vraiment pour pouvoir prendre nos destins en main. Et en même temps, c'est possible. Il y a pas mal d'exemples qui manquent. Il y a quelques années, quand on a dit qu'on va former, on a regardé les besoins du PSE. Le premier besoin industriel du PSE, c'était l'aéronautique équipement, l'aéronautique maintenance. Trois besoins, c'est l'automobile. Quand on a dit qu'on va se lancer dans la formation des ingénieurs de conception en aéronautique en Sénégal, on s'est dit que vous êtes fous. Mais, quand je ne suis pas rencontré le commandant de l'école de l'arbre de l'air qui est à Thiesse, on s'est rendu compte qu'on a vu tout. Nous, nous avions le génie électromechanique. Nous avons le génie civil. Nous avons l'informatique et la communication. L'école de l'arbre de l'air, ils ont les avions. Ils ont les insulteurs. Ils ont les pistes. Mais, on se retrouvait en deux temps, trois mois, on s'est rendu compte qu'on avait tout. Les premiers ingénieurs à l'un des trois mois au Sénégal sont sortis l'année dernière, avec une promotion mixte, civile et militaire. Et les trois militaires sont orientés pilotage. Un pilote d'hélicoptère et deux pilotes d'avions. On a tous les éléments du puzzle, je le dis. L'idée, c'est tout simplement de les mettre ensemble. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Et donc, mon discours envers ces jeunes-là, c'est que c'est possible. Croyez en vous. Nous sommes en science. 1 plus 1 égale à 2, c'est la même chose en anglais, en japonais ou en chino. Ce que nous apprenons, c'est exactement ce que les autres apprennent. J'ai l'habitude de dire qu'on a commencé, on a fait notre classe ici. On a eu la chance de terminer en Europe, mais on n'a jamais été gagnés de nos classes. Donc, ce qu'on demande souvent, c'est qu'on nous fasse confiance et qu'on nous laisse travailler. Voilà, c'est bon. Après, ça me ramène à la présentation. Il a donné l'exemple de la Chine et l'exemple aussi du Boch-sur-Nam. Et ces deux exemples-là, ça révèle pour moi quelque chose. Ils ont osé. Ils ont osé, même avant le monde des années finies ou de la Vente mondiale, par exemple le Boch-sur-Nam, où la Vente mondiale a demandé à la République de viser leur modèle. Et quelques temps après, ils ont demandé aux pays africains de suivre l'exemple du Boch-sur-Nam. Ça m'amène à une autre question pour toi. Est-ce que, parce que l'exemple du Chinois, même si ça a permis de sortir des millions de Chinois de la pauvreté, il y a aussi d'autres questions qui, notamment sur l'économie, sur pas mal de choses. Quel type de science aussi, pour nous ? La science qu'il faut, c'est qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure, il y a une base fondamentale, c'est les valeurs aussi. Les valeurs ne peuvent pas manquer. Aujourd'hui, il faut une science basée sur les valeurs, mais aussi une science réfléchie. Une science réfléchie, c'est-à-dire qu'ils diagnostiquent nos problèmes et qu'ils vont aller dans le sens de trouver des solutions. Je crois que c'est ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce qu'on remarque de manière générale, c'est qu'on dit, la Banque mondiale a dit qu'il faut faire ceci. L'EFMI a dit qu'il faut faire ceci. L'ONGLA est venue avec qu'il faut faire ceci. Mais je pense que nous, nous avons cette capacité de nous réunir nous-mêmes, de réfléchir, de se diagnostiquer, de savoir ce que nous voulons et comment y aller, et comment le faire. Je pense que c'est ça qui nous montre. C'est rare de voir un projet où les Sénégalais puissent nous réfléchir pour dire que voilà, nous avons un problème. Voilà notre propre problème. Et voilà comment on va le faire. Mais ça, c'est important. Je disais aux jeunes du lycée Maliksal il y a deux ans que de me traduire projet en Wolof. Projet, projet en Wolof. Parce que je leur ai dit que je n'ai pas vu au monde un pays qui a été développé sur la face d'un projet, le projet. En Wolof, projet, c'est une bonne règle. Je vais vous donner l'exemple de l'école Poultrielle. Qu'est-ce qui était un projet canadien ? Il n'était pas un projet de l'État du Sénégal. Quand les Canadiens se sont retirés avec leur argent, le projet est tombé à l'eau. C'est là où les difficultés de l'école Poultrielle ont commencé. Mais quand c'est devenu le projet du Sénégal maintenant, le programme du Sénégal, Chaque année, on a un budget. Même si c'est 10 000 francs, on a un budget qui est défini. Mais on a atteint un niveau de développement qu'on n'a jamais eu depuis la création de l'école. Donc ça, c'est important. Il faudrait que nous-mêmes nous définissons ce que nous voulons. On a besoin de tout le monde, mais on ne doit attendre personne. Si on a besoin d'autres expertises qui n'existent pas, on a la possibilité. Avec nos partenariats, ainsi de suite. Donc nos relations historiques, l'exemple de la France est là. de les associer pour aller vers nos objectifs que nous avons définis nous-mêmes. Je termine sur ça. Dans mon premier mandat, j'ai fait un voyage au Canada, à l'école Poultrielle de Montréal. Quand j'ai exposé le document de stratégie de l'école sur les 5 ans qui m'ont venu, on a discuté pendant toute une tournée. A la fin, vous savez la question qu'ils me posaient ? Monsieur, votre document de stratégie est très, très, très bien fait. Qui vous l'a fait ? Alors j'ai dit, nous l'avons fait nous-mêmes. Et mon collègue Ngursa qui était là, était le principal de ça. Deuxième question, mais on a eu mon truc, c'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux. Ma réponse, c'était mieux vaut d'avoir des ambitions que de ne pas en avoir. Et je leur ai dit ceci. 1973, c'est différent de 2013. C'est vous qui êtes venus, qui avez défini ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous avons défini ce que nous voulons. Nous sommes en train de le faire, on ne vous attend pas. On a démarré. Voilà ce que le langage qu'on a tenu. Ça nous a permis de progresser, comme vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, on est passé de deux filières. Aujourd'hui, on est à quatre filières. On a ajouté informatique et télécommunications. On a ajouté l'aéronautique. Nous avons aussi, pour développer la recherche, on a eu un retard énorme en développement de l'environnement. C'est pour pallier à la résilience énergétique, un master en génie énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait un master interuniversitaire. C'est-à-dire que nous avons mutualisé nos forces avec l'Université à l'Université de Bambaye, l'Université de Garçon belge de Saint-Dieu et l'Université de Zéginchor. Aujourd'hui, dans ce master-là, les étudiants s'inscrivent dans leurs institutions et ils suivent exactement le même programme. Si on a du matériel qui est à Bambaye et qui n'est pas à Tieste, les étudiants de Tieste se déplacent pour les travailleurs de travail pratiques à Bambaye. Si on a des enseignants qui sont à Saint-Dieu dont nous avons besoin, des enseignants qui se déplacent pour venir donner les cours à Tieste ou à Bambaye. Et on a réussi à mettre en place ce master-là. Parce qu'aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien ou la biomasse, à mon avis, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était honteux que Jean-Luc Bourleau vienne ici en Afrique pour dire que j'allais électrifier l'Afrique à partir du Sahara, alors que nous les agriculteurs nous avons le soleil tout le temps. Aujourd'hui, pour moi, toutes les personnes qui devraient avoir des informations sur le solaire devraient venir à l'Afrique. Donc nous avons un rôle important à jouer. Et ça, c'est le rôle de ces jeunes-là. Cheikh Anbe Diop nous disait que « Armez-vous de science jusqu'au nord ». Je pense que ce n'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui. Et ce que j'ai dit aux jeunes aussi, j'ai fait une sensation, c'est l'ambassadeur du Japon qui l'avait dit ici à la RTS à 20h. Il a dit que la technologie, ça ne se donne pas, ça ne s'apprend pas. Ça se prend, ça se prend. Et donc, pour prendre la technologie, il faut être une personne de sorte de qualité. C'est là où nous devons insister sur la formation. Et aujourd'hui, si le Sénégal de foot est qualifié à mondial 1.7, mondial 1.20, mondial 1.23, c'est grâce à la formation de race. Et ça, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette formation pour ces jeunes-là. Et ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que vous êtes capables d'indiciter sur vous vers les sciences. Et la venue du pays, c'est vous. Vous ne vous donnez pas de limite. Vous ne vous donnez pas de limite. Vous avez la venue de rentrer. Là, je vous donne. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que toutes ces questions-là que Bamba vient sur le sujet, il y a une charpente. La charpente, c'est l'éducation. Fais-lui, tu penses que de là-bas. On peut revenir là-dessus. En fait, j'aimerais réagir à un certain nombre de choses que mon collègue Bamba vient de dire. Je suis vraiment très impressionné par son engagement et par le tas qu'il a eu de considérer qu'il y a des filières qu'il devait inclure dans l'école, qu'il devait former des ingénieurs en génie aérologique, etc. Et je pense que la réussite qu'il a eu ou prouve qu'en fait, l'impossible n'existe pas en fait. Et je trouve que c'est très important le plaidoyer qu'il a pour les sciences et les techniques en général et en moi-même fait une série scientifique. Donc, j'étais censé faire ingénieur. Après, j'ai changé de route. Voilà. Donc, c'est une longue histoire. Après, j'ai été en économie, mais j'ai commencé par des études en physique. J'ai commencé par des études en maths, ensuite en physique, et je me suis retrouvé en économie. Et il est vrai qu'il y a un déséquilibre important dans le pays quand on a 70-30 entre humanité et filières scientifiques, alors qu'on a des besoins identifiés, clairs, de techniciens, d'ingénieurs dans beaucoup de domaines. Il y a un travail à faire pour un peu rééquilibrer. Mais j'ajouterais qu'il ne faut pas aussi considérer que les humanités sont inutiles. Elles sont utiles. C'est-à-dire que la science et la technologie, elles nous aident à organiser la société de manière optimale. C'est dans les facs d'humanité qu'on imagine la société et qu'on la pense. Et qu'il faut qu'on marche de manière équilibrée sur les deux pieds. Et que la question pour la société, c'est de trouver le bon équilibre. Effectivement, si on a 75% de littéraires, on ne s'en sort pas puisqu'on a des besoins. Mais il y a une tendance dans le monde, là je pense aux États-Unis, où on ferme des facs d'humanité, en considérant qu'en fait, le plus important c'est les sciences et les technologies. C'est aussi une erreur. Et la vraie question, c'est quel est l'équilibre à trouver entre les ordres techniques, les ordres des savoir-faire, l'aéronautique, et les ordres de la pensée, de la finalité, de l'imagination, etc. Et une société, elle marche sur les deux. Et au départ, on disait les stèmes. Ok ? Et je pense que les Américains, ils ont ajouté le terme A, où ils disent Science, Technology and Arts. Donc, ils ont compris qu'en fait, il fallait aussi qu'ils développent ces filières-là. Dans ce que Bamba a dit, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu, l'autonomie est le temps propre. Et l'autonomie, c'est absolument fondamental. Et il l'a bien précisé, nous devons être en mesure de définir nos choix, de fixer nos priorités, de prendre nos décisions et d'initier nos projets. Et l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne, on travaille avec personne, on est en basse-clos. L'autonomie veut dire, nous avons la possibilité d'opérer nos choix, à virer toutes les ONG. Et a dit, nous avons fixé les priorités pour ce pays. La sécurité, le développement économique, la santé, l'éducation. Les ONG qui veulent venir s'inscrire dans ces priorités-là, qu'elles viennent et qu'elles mettent en place un cahier des charges. Et qu'elles disent dans quel secteur elles vont travailler. On l'approuve ou pas ? Si on l'approuve à la fin de l'année, parce que je connais l'individu qui vérifie, on vient vérifier si ces ONG sont inscrits dans les programmes que nous avions décidé et fixer. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas de dire on ne travaille pas avec les autres, mais il s'agissait de dire, nous définissons nos priorités, nous initions nos projets. Et si vous voulez accompagner dans ce processus, vous êtes des bienvenus. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas des bienvenus. On est dans des espaces qui sont dépossédés de nos initiatives. La plupart des initiatives, elles viennent d'ailleurs. Et des fois, elles sont tellement désordonnées que le tout ne fait pas cohérence. Et souvent, c'est des initiatives à court terme qui amènent des moyens, mais quand elles se finissent et qu'elles partent, il faut le commencer. Alors, on a perdu un temps pour construire des réponses et des capacités. La question la plus évidente, c'est la question de la sécurité. On a un G5 Sahel, on a la France qui intervient, on a beaucoup de forces étrangères. Et pendant ce temps, on ne construit pas des capacités de défense du Sahel contre les terrorismes, les djihadistes, etc. Et bien sûr, le court terme, l'intervention est utile à très court terme, mais à moyen et long terme, on se rend compte que non, en fait, on aurait mieux fait de prendre le temps de construire dans la durée des capacités propres qu'il faudra de toute manière aujourd'hui construire. Et cette idée, il a absolument raison. La coopération, quand elle a un vrai sens, quand on coopère, c'est un peu difficile, mais on n'a jamais vu une nation s'en sortir exclusivement sur la coopération. Elle a déjà initié son propre mouvement et qu'elle a fixé son cap. Et pour moi, c'est ce qui nous manque. Il nous manque, dans beaucoup de domaines, de réfléchir, de clarifier, de fixer un cap, d'entreprendre, de devenir les sujets, d'abord des solutions que nous apportons, et là, d'être en mesure d'articuler ce qu'autrui peut nous apporter à condition que nous ayons déjà initié le mouvement. Et c'est ça, la décolonialité. Et ça, c'est important de ne pas le réduire à une forme d'essentialisme ou d'autarcie ou de nous contre le monde, non. L'initiative, elle doit être d'abord la nôtre. Et ensuite, ce qui advient est utile. Et cette coopération que tu viens de dire, c'est que tu dis justement, que toute la pensée se nourrit, c'est que les autres, ils ont fait. Et en lisant ton livre sur la relation, tu as défini la relation sur différents ordres, la différence de la relation entre entre individus, j'aime ce qu'il y a avec Christian, il y a beaucoup sur ces sujets-là. Je pense que c'est le fait que, pour la formation de Christian, c'est mon professeur de mathématiques aussi. Et là, tu parlais de relation entre individus, la relation avec la nature, la relation par rapport à l'économie. Et est-ce que tu peux revenir à la structure, c'est une notion de relationnalité ? En fait, le point de départ de la réflexion, c'est que je me suis interrogé sur la notion de progrès. Bien évidemment, le secteur des Lumières a promis un progrès des sociétés liés au progrès de la connaissance humaine. Le fait d'avoir plus de savoir aurait permis justement de vaincre la maladie, la faim, etc. Et la modernité s'est fondée sur l'idée du progrès. Mais quand on a eu les deux grandes guerres mondiales, le nazisme, la Shoah, les goulags, on s'est rendu compte qu'en fait, oui, on pouvait progresser d'un point de vue technique et ne pas progresser d'un point de vue éthique et morale. Et que la raison, bien sûr, elle peut ordonner la société, mais quand la raison devient la seule rationalité et que la société est fondée sur une rationalité, instrumentale et que rien ne compte, à cette raison-là, elle montre ses propres limites. Et des Allemands, comme Abelma, ont commencé à critiquer la moralité comme étant un projet qui était devenu inachever, puisqu'ils ne proposaient plus aux humains des buts universalisables. Ils montraient ses propres limites. Du coup, on est sortis de l'idée d'un progrès qui serait guidé par exclusivement les Lumières. On se pose la question de savoir, c'est quoi le progrès des sociétés ? Bien évidemment, il faut des routes, des ponts, il faut organiser l'espace sociétal de manière optimale, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas largement. Et c'est là où est venue l'idée de progrès en termes de qualité relationnelle, que fondamentalement, on pouvait réfléchir à la relation comme étant une notion centrale qui structure le vivre ensemble. L'économie, c'est un réseau de relations. Le politique, c'est les relations dans la cité. La famille, c'est un réseau de relations. Les relations dites internationales, elles portent bien leur nom. Et que fondamentalement, nous étions des êtres reliés. Et je suis parce que je suis un être relié et que dans la constitution de qui je suis, je suis en relation avec énormément de gens à différents niveaux. De toute manière, notre processus d'humanisation est un processus relationnel. On vous fait humain. Si vous n'essayez qu'on vous jette dans la jungle et qu'on vous nourrit, vous ne devenez pas un être humain. Vous devenez un être humain parce qu'on a pris soin de vous dans une structure qui s'appelle la famille et le groupe qui vous a humanisé. Et de là m'est venue l'idée qu'en fait, le vrai progrès civilisationnel, c'est le progrès de la qualité relationnelle. C'est le fait que les sociétés produisent des relations de qualité entre les différents acteurs, les différents membres, les différents niveaux. Si on produit des relations de qualité avec le pays voisin, c'est des relations internationales apaisées. Si on produit des relations de qualité au sein de la famille, au sein de la société, au sein des relations plus ou moins harmonieuses, c'est des relations justement qui cultivent notre humanité. Et qu'on pouvait prendre la relation comme une catégorie et on pouvait réfléchir à une politique relationnelle. Et on pouvait repenser les relations internationales, pas sous le mode de la conquête, de la guerre, de l'accaparement du profit exclusif, mais qu'est-ce qui fait que dans les relations internationales, on pouvait être en place des règles qui améliorent les qualités relationnelles. Je ne dirais pas que Trump, Orban ou ces gens-là sont dans cette logique-là. Justement, ils sont dans la logique de dégrader les relations entre les groupes, entre les groupes, entre les nations, etc. Et que c'est juste un changement de vision. Au lieu de se dire, ce qui m'intéresse, c'est la puissance de mon État-nation, ou de mon petit cercle. Bien évidemment, ceux qui sont en déficit ont besoin d'être autonomes. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'épistémologie de la puissance. Il ne faut pas qu'on se dise, nous aussi on va devenir puissant et on va dominer le monde. Il faut qu'on ait la puissance de nous extraire de la puissance des autres. Il faut qu'on ait la puissance de l'autonomie, il faut qu'on ait la puissance de répondre à nos besoins, etc. Mais il faut qu'on ait aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'espace relationnel. Je m'arrêterai juste là-dessus et je veux juste rebondir sur le foot. Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai entendu mon ami Bamba dire que la science est partout, oui, en fait le foot, c'est une configuration relationnelle où on a la somme des parties qui dépassent le tout. Un match de foot, c'est une articulation où la somme des parties dépassent le tout. Et c'est un système dynamique complexe où ce qui se joue à l'intérieur du système est plus intéressant que lorsque tu prends les parties une à une. Et là aussi, c'est une science, c'est un savoir. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que non seulement, voici un moteur qu'on met en place, dont le résultat doit dépasser les qualités des individuels, mais dans laquelle il y a une histoire qui se joue, une histoire dont on ne connaît pas la fin. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que toute la tragédie humaine se trouve dans le foot. Il y a une dynamique dont on ne sait pas à quoi elle va aboutir, qui met en jeu de la force, de la lutte, de la coopération, des passions, etc. Les plus forts ne gagnent pas toujours, c'est une métaphore de la vie. Il n'y a pas forcément une justice, et il y a une tension dramatique qui est tenue jusqu'à la fin. Donc le football est une métaphore non seulement des sciences techniques, des sciences exactes, mais aussi des humanités dans ce qu'elles ont d'un vrai visible, et c'est ce qui est intéressant. Le match de foot est contingent, il n'est pas nécessaire. Le résultat est toujours un chemin imprévisible dans une dynamique, qui est un système vivant, un système dynamique et complexe. Et tant tu parles de résultats, naturellement, on parle quand ça a été fait, et j'ai vu récemment que tu avais écrit un article sur le résultat et la défaite. Est-ce que tu me suis par rapport au sport ? En fait, j'étais au Sénégal durant la Coupe d'Afrique, et j'étais très heureux de voir un extraordinaire engouement autour de l'équipe. J'étais très heureux de voir que quand on rentre dans un quartier, le quartier était au rouleur de l'équipe nationale. Et j'ai vu cette sorte de joie collective, de passion collective, et de tension collective vers un but. On voulait tous que les Sénégalais gagnent, tu vois. Ce que je disais dedans, c'est qu'au-delà de la victoire, c'est le fait qu'il y avait quelque chose qui nous réunissait vers un but. On était tendus vers un but. On est sortis d'une autre élection où on était divisés. Chacun avait son candidat. Les lendemains étaient un peu comme ça. Et puis là, on s'est trouvés à... Il y a eu un événement qui nous a réunis autour d'un but collectif. Je crois fondamentalement à la question de l'énergie vibratoire. Du fait que quand plusieurs esprits, plusieurs âmes sont tombées vers quelque chose, il y a quelque chose qui bouge. Nos sociétés ont un déficit de récits. Comment on fait en sorte qu'un tas devienne un tout ? Comment on fait en sorte que des individus deviennent un peuple ? Comment on fait en sorte que quelque chose qui dépasse la masse crée un corps collectif ? On peut le faire à travers la religion, à travers un certain nombre de... On voit qu'on a du mal à créer un corps collectif. Et que quand le corps collectif se constitue, il fait acte, il devient puissance. On peut faire bouger les choses. Donc, bien évidemment, j'oubliais que le Sénégal gagne. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait, c'était la dynamique qui était en train de se mettre en place dans le pays. C'est ça que j'observais. Donc, j'ai été dans des fanzones, j'ai regardé les matchs. J'ai suivi, j'ai pris des photos dans les rues. J'ai regardé comment on gérait la victoire et la défaite. J'ai vu qu'il n'y a pas eu de lynchage quand on a perdu contre l'Algérie. Je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Parce que généralement, les gens sont déçus et le lendemain, dans sa lynche, dans la presse, ça se démobilise, etc. Je me suis dit qu'on était en train de... Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse est d'observer dans le foot, le Sénégal est un pays qui regorge d'énormément de potentialité et de talent. Mais qu'est-ce qui fait qu'individuellement, quand on prend les Sénégalais, ils s'en sortent, mais quand on les met ensemble, on n'arrive pas à avoir une victoire collective. Et c'est comme le code de la route. C'est comme le fait que chacun suive sa propre rationalité individuelle et qu'on n'arrive pas à avoir une intelligence collective dans le foot. On l'a dans le basket, on l'a dans les armations, on l'a dans d'autres sports. Il ne faut pas aussi dire qu'on perd toujours, qu'on ne perd pas. C'est que le foot est devenu le sport roi. Et même quand on gagne 10 fois la Coupe d'Afrique au basket, on l'oublie. Lorsqu'on gagne le Bichu Soccer, on l'oublie. Lorsqu'on gagne les championnats du monde de Taekwondo et de Karaté, on l'oublie. Alors qu'on a des sportifs qui gagnent et qui rapportent des trophées. Mais des fois, on les reçoit même pas à la présidence. Et quand on perd le foot, on dit, ouais, mais on ne gagne jamais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On gagne, mais le foot a ce statut à part. Donc, lorsqu'on a été en finale et qu'on était tous tendus vers la victoire, c'était mitigé. En tout cas, dans les réseaux sociaux, j'ai vu un déferlement de critiques, de critiques extrêmement négatives, mais sur notre incapacité à gagner. Genre, il nous manquerait une culture de la gagne, etc. Et il manquait une analyse de mon point de vue lucide du match, de la dynamique. Et il me manquait aussi de mon point de vue, une acceptation que finalement, la victoire, elle ne tient qu'à un fil. Je pense que Christian Goukufill le sait. On peut tout mettre en œuvre pour la victoire et que la victoire vous échappe. Et que ce n'est pas une mécanique mathématique précise. Et c'est ça qui est intéressant dans le processus d'une victoire. Vous pouvez tout mettre en œuvre et elle n'arrive pas. Et qu'est-ce que vous apprenez de cela ? Vous apprenez déjà que vous êtes dans une écologie de l'action, que vous ne maîtrisez pas la résultante, que vous êtes un acteur. Vous ne pouvez pas nier l'autre. Si vous estimez que ce que vous avez mis en place comme mécanique doit vous amener la victoire, c'est que vous êtes en train de nier que d'autres forces sont en jeu. On est toujours dans cette idée du protagonisme. Ce que j'ai fait, ce que l'autre fait. Mais quand une victoire arrive, c'est non seulement les deux en face, mais il y a d'autres forces qui sont au-delà des deux protagonistes, qui sont entrées en jeu. Et ça, il faut le comprendre. Et des fois même dans une situation très complexe, il faut s'effacer pour laisser les forces autres en jeu agir. Donc déjà, j'avais le sentiment qu'il y avait un problème de lecture, qu'on ne voyait juste qu'une des dimensions de la chose, et qu'on refusait de regarder la chose dans sa totalité. Et qu'on refusait d'avoir une vision holistique. Et on était juste dans l'ego collectif. L'ego collectif a dit, nous devons gagner. On est fort. Et du coup, cet ego-là a nié l'autre partie de la réalité. Deuxième chose, je suis un sportif et je pratique les armations depuis 35 ans. Et je l'enseigne. Et on a toute une autre vision de ce qui est gagné. On nous apprend que pour vraiment gagner, il ne faut plus désirer gagner. Et que le dernier voile entre vous et la victoire, c'est le désir de victoire. À un moment donné, dans le combat, le combattant cherche à faire un avec l'autre, être dans une danse, à réaliser une unité. Lorsqu'il est trop tendu sur son objectif, il ne l'atteint pas. Donc l'archer qui tire l'arbre, il ferme les yeux. À un moment donné, il respire. À un moment donné, il oublie que son objectif, c'est d'atteindre la cible. Et qu'il lève le dernier voile. Et il fait un avec le tout. Et c'est quand il fait un avec le tout et qu'il enlève ce désir qu'il gagne. C'est une autre philosophie. Pour gagner, il faut être en mesure de ne plus voir gagner. Tout en cherchant à gagner. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, j'ai le sentiment que ces valeurs issues des arts martiaux, elles étaient aussi utiles à partager. Et c'est quoi gagner réellement ? Qu'est-ce que l'on gagne ? On peut avoir une victoire de laquelle on ne gagne rien, puisqu'on n'apprend rien de la victoire. On peut avoir une défaite de laquelle on gagne tout, ou une défaite qui prépare les prochaines victoires. Alors, je me suis dit que cette équipe, on a un coach depuis 5 ans, c'est stable. On a été en Coupe du Monde, on est dans une finale de Coupe d'Afrique, et que probablement ce que nous devons apprendre, c'est de construire dans la durée. Et de ne pas tout jeter. Bien sûr d'avoir un regard lucide et complaisant sur ce qu'il n'a pas été, mais de garder une dynamique de construction. Et j'ai été très heureux de voir les supporters aller accueillir les joueurs. Je n'étais pas d'accord avec les joueurs qui disaient « oui, en fait, la défaite », je me disais « non, ils n'ont rien compris en fait ». Et j'ai regardé les jeunes, j'ai entendu deux messages. Le premier, c'est de dire « dîner nio », donc ça viendra, donc on ne lâche pas l'affaire, donc on n'est pas désespérés. Et l'autre, de dire « à moi le découragez », et « on ne se décourage pas ». Et je me suis dit « ces jeunes ont envoyé un message beaucoup plus constructif à ces joueurs, en leur disant « nous croyons en vous, vous avez été proches, ça viendra, continuez à travailler et on y arrivera ». Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et j'invite juste les gens à regarder les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, le nombre de défaites qu'ils ont eu avant, et les parcours par lesquels ils sont arrivés. La France est un bon exemple, elle perdait tout devant l'Allemagne, jusqu'à ce qu'elle saute ce cas-là et refaire une archéologie du chemin vers la victoire. Et voir qu'en fait, le chemin vers la victoire, il se met d'embûches et d'échecs. Et savoir gagner, c'est savoir perdre d'abord. Merci. Et c'est ce que tu dis sur la liaison. C'est ce que tu dis sur la liaison en disant que être c'est fondamentalement être réveillé. D'accord. Pour intercerner l'intention, notre guérisseur. Ah oui, la réplète de nous. Le guérisseur. Bonjour. 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 C'est en rapport avec la fille. Quand on veut parler de l'environnement. Je voulais demander, est-ce qu'on pouvait développer notre industrie sans pour autant impacter sur le réjectement climatique ? Parce qu'on sait que l'industrialisation fait partie des facteurs qui accentuent le réjectement climatique. Donc, comment pourrions-nous développer notre industrie sans pour autant augmenter notre taux de démission de gaz sous l'égal à la financière ? Applaudissements Avant de donner la parole à Féry, je vais revenir sur une question par rapport à sa question. Après, il m'a répondu sur la industrie de l'organisation. Et j'aimerais aussi que tu aies répondu sur le concept qu'il a... Parce qu'il a parlé de développement. Et que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir. On peut mettre en place des industries qui sont fondées sur ce qu'on appelle de l'économie verte. Des énergies renouvelables. Mon collègue l'a dit, la biomasse, l'énergie éolienne, le solaire. Il y a des expériences extrêmement abouties dans beaucoup de lieux, en Inde, en Allemagne, où on a des unités de production qui se fondent sur des énergies propres et qui produisent des biens et des services. D'abord deux choses. On devrait, et ça c'est l'économiste qui parle, renoncer au mythe de la surconsommation. On a des industries qui produisent des objets à quantité incroyable et qui programment l'obsolescence de ces objets pour pouvoir entretenir l'industrie. On produit plus que ce dont on a besoin dans certains lieux. Donc déjà se poser la question de savoir de quoi est-ce qu'on a réellement besoin. Est-ce qu'on a besoin de produire ces objets en telle série ? Est-ce que c'est une logique de l'industrie ou est-ce que c'est une logique de réponse aux besoins ? Si on se pose la question de réponse aux besoins, on se rendra compte qu'on a besoin de produire largement moins que ce que certaines sociétés de la surconsommation produisent. Elles produisent plus, elles jettent, elles ne savent pas quoi faire avec, etc. Donc déjà, ça ramène la question énergétique à un niveau beaucoup plus adéquat que la seule réplique de l'industrialisation telle qu'on la connaît. Et on devrait réfléchir à ce qu'on appelle une économie symbiotique. C'est une économie, parce que c'est quoi l'économie ? C'est juste, on prend des ressources, on les met dans un système de production, on produit des biens et services et on rejette des déchets. Et la question c'est comment faire en sorte que ce système-là n'impacte pas l'environnement, qu'elle soit en symbiose, et qu'elle n'impacte pas la qualité des relations sociales. Que sa dynamique produise ce dont on a besoin, mais que son output n'affecte pas négativement le reste. Donc du coup, reprendre l'économie, le remettre dans l'écologie. L'économie, le sait, mettre l'écologie et mettre l'économie dedans. Et mettre l'économie et le réenchasser, comme dit Polanyi, dans le social. Et ne pas conserver que ce système qui est détaché du reste. Et si on a cette réflexion, on peut bien évidemment créer des industries utiles, qui répondent à des besoins, qui sont sourcés en termes d'énergie, sur la base d'énergie verte, bleue. Et on peut créer une économie qui répond aux besoins des individus, qui répond aux besoins des sociétés et qui n'impacte pas négativement le biotope. Et ça, on a les moyens intellectuels, on a les modèles, on a les moyens expérimentaux de le faire. Il suffit juste qu'il y ait une volonté de scale-up, de prendre ces expériences-là, d'élargir les échelles. À l'échelle d'une ville, on peut le faire. On peut prendre Thiès comme laboratoire et mettre en place des industries dont la source énergétique est une source qui est propre. Et se poser la question de savoir, est-ce qu'on est en mesure de répondre aux besoins de Thiès ? Et une fois qu'on l'a expérimenté ici, rectifier nos modèles et voir est-ce qu'on ne peut pas l'amener à Tamba, est-ce qu'on ne peut pas l'amener à Saint-Louis, à Kaolac, etc. C'est largement jouable. C'est juste que les intérêts en jeu dans l'ancienne industrie, celle du XXe siècle, et qui sont puissants, sont encore là pour empêcher, entraver, lobbyer, faire en sorte qu'on ne change pas de modèle. Mais il y a des villes qui commencent à changer de modèle dans le monde et qui ont compris qu'en fait, bien évidemment, il faut répondre aux besoins, mais il faut y répondre de manière qui n'impacte pas le biotope négativement et que de toute manière, si nous ne le faisons pas, nous courons à la catastrophe. Si en fait ça, ce n'est même pas que c'est un choix, c'est que fondamentalement, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire différemment. Et la question, c'est comment est-ce qu'on repense le modèle économique et l'industrie, mais comment est-ce qu'on repense même la fonction de l'économie pour faire en sorte d'être dans un espace beaucoup plus intelligent. Aujourd'hui, on a tous les moyens intellectuels et techniques pour faire ce travail-là. Et pour ces moyens-là, je vous remercie à ce qu'on doit faire pour la question de l'Afrique. Oui, je voudrais revenir très rapidement sur la question de notre cher Guérisseur, qui a vraiment, avec son truc, eu tous les problèmes de l'Afrique. Alors, c'est possible. Aujourd'hui, je donne l'exemple du solaire. Quand nous étions jeunes, on disait que le solaire, c'est l'avenir. Mais nous, on nous a dit que le solaire a des problèmes, le solaire, c'est cher, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le solaire, on peut faire tout ce que l'on veut. Mon ami, celui-ci, a terminé par ça. Il y a des intérêts énormes, des anciens d'industrie qui sont là. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les grandes firmes, vous allez trouver un département et des zones volables. Mais en réalité, ce n'est pas pour développer la filière. À la limite, c'est pour freiner la filière. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on nous a dit que l'éolien n'est pas rentable au niveau des côtes sénégalais parce que les vitesses ne sont pas énormes. Nous avons tous appris le montage en série. Le montage en série, c'est pour augmenter l'énergie. Vous avez 5 kg, 5 kg, 5 kg, vous mettez en série, vous avez ce que vous voulez. On a appris le montage en série, on a appris le montage en parallèle en série. On nous dit que le solaire, c'est cher. Là, j'ai répondu à quelqu'un à Montréal en 2016. Quand j'ai parlé de développement en série, il m'a dit que le solaire, c'est cher. Je lui ai dit que le solaire, c'est cher. Je lui ai dit que le solaire, c'est cher. Jusqu'à la production et on compare avec le solaire. Qu'est-ce qui est plus cher ? Il m'a dit que vous avez raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous désoriente. C'est à nous de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de regarder ce qu'il nous faut en fonction de notre potentialité. C'est comme ça qu'on peut le faire. La Chine, je vous en parle, la Chine prévoit de mettre une centrale solaire dans l'espace en 2035. Ça veut dire que tout est possible. L'habillement aujourd'hui, mais nous, quand nous étions jeunes, qu'est-ce qu'on faisait ? La bouche de bâche là. Vous venez à l'école pour termes de caisse ? On a un bâtiment, on a construit, on a construit, on a construit la recherche en géobéton. Pour alimenter, tous les doctorants sont logés là-bas. Pour alimenter la cafétéria, on a installé un biodiesceur pour faire du biogaz avec la bouche de bâche qui est là. Et on a électrivé les rois dans ce bâtiment-là. Parce qu'il y a du solaire. A l'époque, on a le solaire même la nuit. Et on a le soleil même la nuit. Donc ça, c'est des choses. On a déjà dit que le problème, c'est le stockage. Mais travaillons ! Faisons des recherches ! On a lancé le mix énergétique au Sénégal. On a installé le panneau solaire. Mais quel est le panneau solaire qui a été réalisé au Sénégal ? L'idée, c'est ça aussi. On a ce besoin-là. On a installé 90 000 panneaux solaires. Aucun panneau n'a été réalisé au Sénégal. Et pourtant, les scènes sénégalais peuvent, si on leur demande le faire, de le réaliser. Je donne l'exemple de la France. Parce que c'est notre... Quand l'OTAN... Quand les Américains ont eu le sous-malaire nucléaire, qu'est-ce que Charles de Gaulle a dit ? Il s'est retiré de l'OTAN. En disant qu'on ne peut pas négocier tant qu'on n'a pas le même temps. Il a convaincu tous les scientifiques français. Il leur a dit, je veux un sous-marin nucléaire. Le jour où la France a lancé son sous-marin nucléaire, les gens ont dévoré et retourné sur la table de l'OTAN. Jacques Chirac, le dernier adacte, avec le traité de non-proplication de nucléaire, il a convaincu tous les scientifiques français. Il leur a dit que les Américains, ils ont leurs simulateurs, il vous faut combien d'essais ? Les scientifiques lui ont dit qu'il faut 5 essais. Ce sont les essais de Nuroro. Quand les Français ont un terrain de leur 5 essais, Chirac a ratifié, parce que maintenant il est à l'eau. Donc ça aussi, tout à l'heure on a dit, je termine sur ça pour l'engouement populaire, il faut un leadership, quelqu'un qui peut fédérer les énergies, utiliser les gens vers le même objectif. On l'a dit, un peuple, un groupe, une foi, il faut que ça soit vrai, dans nos actes et dans nos mouvements. Je l'ai dit toujours quand je reçois des jeunes à l'école, la concurrence n'est pas entre vous. Essayez de partager tout ce que vous avez. Soyez généreux, parce que l'objectif c'est de sortir notre pays de la situation. Et puis, comme vous l'avez dit, il faut qu'on cherche à se frayer notre chemin, et c'est possible. Les Wolofs disent que si vous suivez les pas de quelqu'un, vous vous êtes obligés forcément d'errer vous tout le temps. Beaucoup de 5 minutes, il y a toujours d'errer vous. Donc, cherchons notre propre chemin. Et c'est possible. Frère, si jamais, on a les compétences. Je suis persuadé qu'on a toutes les compétences, et on peut y arriver. Et justement, j'ai terminé sur le découragement, on ne doit pas le décourager, on n'a pas le droit, je le dis aux étudiants, on n'a pas le droit d'en décourager, parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas choisi d'être sénégalais. On est nés sénégalais. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce pays-là qu'on nous a donné ça. Donc, même si les projets... J'ai dit, il faut qu'on ose l'échec. On ose l'échec, sinon on échec. On apprend et on contribue. En 1990, on a appris qu'il y a le plus grand accident en ESS. Il a fait 170 mois. Plus le plus grand scientifique. Khrouchev a tout... On l'a suivi en 1990. Les États-Unis, on a vu Apollo, Challenger, tout ça. Il y a des étudiants. Absolument, les échecs, les gens se sont forgés. Donc, nous n'avons pas le droit de ne pas échouer. Puis, osons l'échec. Une fois qu'on a échec, on apprend de cet échec-là pour progresser, pour devenir plus fort. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde a dit la question de l'Eniac. Il a fait l'Eniac. C'est toujours... J'aime bien les jeunes comme ça, qui sont dans la réflexion. Parce qu'il a parlé aussi de développement, parce que dans nos clés, à chaque temps, on nous parle que des développements... Tout à l'heure, tu as parlé de progrès. Et aussi, tu parlais sur l'image comme un miroir. Parce que c'est tous ces concepts-là, que ce soit le développement, le progrès, qui, parfois, qu'on n'arrive pas à bien comprendre, à bien comprendre ça. Parce qu'on parle tout à l'heure de projets, comment on a mis le projet à Wolof. Le développement aussi, mais on ne sait pas comment on a mis ça à Wolof. Et c'est toujours le progrès aussi. Le progrès, et comment on définit le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est économique ? Est-ce que le progrès, on peut le définir sur notre concept aussi ? Je voulais juste, si vous me permettez, revenir sur la question des gens. J'ai oublié un point important. Aujourd'hui, les fusées utilisent quelle énergie ? Les fusées. Les fusées pour aller dans l'espace. C'est l'hydrogène ? C'est une énergie verte ? Les fusées utilisent l'énergie ? L'hydrogène ? Charles de Diop avait demandé aux écoles Poultrie de s'installer aux côtés des maires pour faire l'hydrolyse de l'eau pour utiliser l'hydrogène. Parce qu'en 2008, il y aurait une crise énergétique. C'est arrivé en 2010. Donc vous voyez, on a encore deux possibilités. Que nous pouvons faire de l'énergie propre pour financer et porter notre propre développement. On n'est pas obligé de suivre les autres. Merci. Super. En fait, c'est juste une question de mots et de terminologies. Mais les mots sont importants. J'ai donné un cours d'économie du développement à Gaston Berger pendant sept ans. Et le cours, on faisait les théories du développement. Et on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionnait pour quelques pays asiatiques. Mais sur les 200 pays dits en développement à qui on avait promis la possibilité en suivant ce modèle, ça n'a pas fonctionné. Et quand on réfléchit à la question, ce n'est pas la question de l'amélioration qualitative du corps social qui pose problème. De tout temps, les sociétés veulent un mieux-être. Et quand on cherche l'occurrence du terme dans les langues nationales, les traductions qui vont être dans le champ sémantique du mieux. mieux-être, amélioration ailleurs côté, etc. Donc ça, c'est une donnée fondamentale. Les groupes humains sont dans une géographie, ont des ressources, ont des besoins, essaient de répondre à leurs besoins, mais essaient d'y répondre de mieux en mieux et essaient toujours d'améliorer leur vie. Ça, c'est universel. Le problème du développement, c'est qu'il a été conçu comme une idéologie avec une méthodologie précise. Et à partir de 1945, on a vendu aux pays d'Afrique et d'Asie qu'il y avait une seule voie, une seule manière de faire. La question, ce n'est pas la réponse aux besoins. On peut répondre à ces besoins. La question, c'est que la modalité de réponse aux besoins est plurielle. On peut y répondre de manière différente. Et ce qui a fonctionné en 1935 ou au 19e siècle pour l'Angleterre, il n'est pas dit que cette forme-là fonctionnera aujourd'hui pour le Sénégal. La configuration n'est pas la même. Les facteurs qui étaient les plus importants ne sont plus les mêmes. Le monde n'est plus le même. Et la grosse erreur, c'est de croire qu'il faut répliquer un modèle. C'est ça la grosse erreur. Et bien évidemment, lorsqu'on comprend que la question, c'est en fait que le terme a des présupposés idéologiques, que le terme charrie avec lui une vision d'un modèle unique et que ce modèle est problématique, il faut être en mesure de le démembrer, de voir ce qui est intéressant pour son contexte, de voir ce qui ne l'est pas. C'est ce que les chiens ont fait. Ils ont pris ce qui les arrangé. Ce qui ne les arrangé pas, ils l'ont jeté. Et ils ont produit leur propre inculturation. C'est ce que les japonais ont fait. Et d'ailleurs, les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays qui désobéissent. Ce sont les pays qui ne font pas comment on leur dit de faire. Et lorsqu'on regarde les pays qui sont le mieux sortis, ce sont les pays qui ont désobéi et qui ont eu l'audace de recréer leur modèle. Donc, en fait, le mieux-être, je n'ai rien contre. Ce que je déconstruis, et je ne suis pas le seul, puisque la déconstruction, elle existe depuis longtemps, c'est l'idéologie du développement telle qu'elle a été vue et conçue comme étant la seule réponse qui est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est ça la vraie question. Donc, même si on garde le terme, il faut qu'on décide ce qu'on met dedans. Mais c'est plus aussi simple, mais c'est beaucoup plus simple d'enlever le terme et de forger notre propre terme. On peut dire autre chose. En Amérique latine, ils disent « buen vivir, bien vivre ». Et le bien vivre, il y a bien sûr une dimension économique, mais il n'y a pas qu'une dimension économique. Il y a une dimension culturelle, sociale, philosophique, cosmologique, et c'est dans tout. Et ils ont compris que le bien vivre, l'économie était là, mais l'économie n'était pas la seule dimension, qu'elle devait prendre en compte tout un tas de dimensions. Et je pense que nos sociétés sont des sociétés relationnelles et culturelles qui ont bien compris que l'économie, c'est important, mais que ça ne suffisait pas et qu'il y a d'autres dimensions de la société, de l'être, qu'il faut nourrir. Et comme disait François Pérou... ... Merci. Bonne continuation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très content de voir François Pérou... Et ce que je voulais dire, c'est que nous savons que les médias jouent un rôle important et que jouent un rôle très important. Mais ce que nous voyons dans les médias n'est pas à nous. Nous ne voyons pas nos valeurs à travers les médias. Et aujourd'hui, on veut dire que ce n'est plus les parents qui éduquent. Ce sont les médias qui éduquent. Mais... Ma question, c'est que... Quel doit être le rôle des médias devant Saint-Denis ? Et... On parle toujours de développement, développement, développement. Mais... Que doit être... Ou bien que doit ressembler... Un continent africain développé ? Et l'autre question... Pour terminer... C'est que... Comme... On a... Le monsieur là... Le monsieur... Le monsieur... Le monsieur... Le monsieur... Dans notre société... On voit... On voit... On voit... On voit des réparateurs de téléphones... Ils n'ont pas réussi à l'école. On voit des marchands... Qui construisent n'importe quel bâtiment... Ils n'ont pas réussi à l'école. Ils n'ont pas réussi à l'école. Alors... Ma question, c'est... Que doit être... En résumé de sa partage ? Merci. Applaudissements. On voit... On voit... On vit une ère... Qui est une ère où... On est dans des sociétés dites de l'information. Et que... La télé ou toutes les technologies... Donc liées au numérique et à la communication... Ce n'est plus une place importante... En termes de... D'espace de production de soi... De production de la culture... Et d'image de soi. Et la télé... C'est un espace... Orthonormé. C'est un espace qui norme... Nos comportements. Je pense qu'il y a deux postes... Qui sont stratégiques... Pour l'éducation du groupe... Dans ce pays... C'est les gens qui décident des programmes scolaires... Les inspecteurs... Au ministère... Primaires et secondaires... Je ne parle même pas de l'université. L'université... Ce n'est pas grave. C'est d'abord le primaire et le secondaire. Et les gens qui décident des programmes de... Et comment on habite l'espace public... Avec des programmes... Et des contenus éducatifs. Et ça c'est une vraie question. Et ça ne peut pas être laissé seulement... A l'initiative des privés. Des initiatives privées. L'autorité de régulation ne joue pas son rôle. Rarement on l'entend... Lors du ramadan... Prendre quelques décisions... Parce qu'elle a jugé... Que certaines élusions étaient dégradantes. Mais elle devrait veiller... Elle devrait veiller... Durant toute l'année... A qu'est-ce qui apporte... Qu'est-ce qui nourrit... Qu'est-ce qui élève... Le groupe social... Qu'est-ce qui n'élève pas... Le groupe social... Et comment... Sans être dans de la censure... Mais bien évidemment... C'est un espace aussi éducatif... Il faut du divertissement... Bien évidemment... Mais il faut aussi... Qu'on utilise ces moyens-là... Pour élever le niveau de conscience... De citoyenneté... Etc... Et ce sont des espaces... Qui sont totalement abandonnés... Où chaque... Où les acteurs viennent... Et ils font ce qu'ils veulent... Et... Et comme si ces espaces... N'avaient pas d'impact... Chez nous... Moi qui vous parle... Je n'ai pas de télévision... J'ai choisi... C'est radical... J'ai des enfants... Ils ont été éduqués sans télé... Il n'y a pas de télé... Parce que je ne pouvais pas maîtriser le contenu... Et... Et je mettais autre chose à la place... Mais... Jusqu'à ce jour... Il n'y a pas de télévision... Puisque je voyais... Lorsque j'ai fait mon arbitrage... Le trade-off... Ce qu'il perdait... Et ce qu'il gagnait... J'ai... J'ai considéré... Qu'enlever la télé... C'était beaucoup plus bénéfique... Que laisser la télé... Et... Et... Il y a des chaînes que j'aime bien... Parce que c'est des chaînes intéressantes... De culture... Mais les chaînes que j'avais devant moi... Ont fait que j'ai éliminé la télévision... Et je suis très heureux... Actuellement... La télévision n'est plus un problème... C'est-à-dire que même quand on va dans un lieu... Où il y a la télé... Il n'allume pas la télé... Il faut autre chose... Je vais enchaîner sur la question... Alors... Concernant les maçons... Les réparateurs... Les mécaniciens... Alors... Il faut savoir quand même... Dans tout cela... Qu'il y a une formation de base derrière... Le mécanicien que vous voyez... Réparer nos véhicules... Il a commencé... Dès le passage... Apprenti... Voilà... Apprenti... Quand vous êtes... Les gosses de 6 ans... Sont à l'école... Il est... Il est aux ateliers... Il a commencé à apprendre... Pour voir... Ce que c'est que... Les signes enveloppes... Ce que c'est que... La crémaillère... Et ainsi de suite... A chaque fois qu'il a une panne... Le chef de garaille... Avant de réparer... Il amène tous les jeunes... Et il transmet... Il transmet la formation... Donc c'est une panne de formation... Quand on dit le travail des jeunes... Un jeune qui est avec son papa dans sa forêt... Il ne travaille pas là... Il est en train d'apprendre le métier... Ça aussi... Il faut qu'on nuance... Entre les discours des ONG... Et ce qui se passe... Et tout... Le jeune forgeron... Qui a 6 ans... Avec son papa... En train d'apprendre la fusion de l'or... C'est un métier qu'il est en train d'apprendre... Ce que nous sommes en train de faire dans nos écoles... C'est de lier formation... École-entreprise... On nuance... Mais la formation de base... Elle est importante... Là où il y a la différence... Le maçon... Aujourd'hui... Il y a pas mal de maîtres maçons... Vous leur posez la question... Pourquoi le ferréage... Vous le faites courber... À la limite... Il te dira... C'est comme ça que mon patron faisait ça... Vous venez à l'écoportisme... On va m'expliquer... Simplement... Pourquoi on le fait ? Aujourd'hui... Quand je construisais ma maison... Le problème que j'avais eu avec le maître maçon... Quand il a fait le dallage... Je lui ai dit... Il ne faut pas décoffrer ça... Il faut attendre 28 jours... Il me dit... Si c'est sec... Je décoffre... Je lui mets... C'est pas ça qu'on cherche... Pourquoi on te demande de venir arroser la dalle alors ? Ah là... Il se lui pose une question... On fait des briques... Le lendemain... On vient... On arrose encore... On arrose encore... Parce qu'il y a une durée de résistance... Le béton... La durée de résistance... C'est un maximum... C'est 28 jours... C'est pour ça que vous entrez dans des maisons... Parfois... Vous voyez le plancher avec un flambement... Parce qu'on a décoffré très tôt... Le béton n'avait pas... C'est ce qui manque... Aujourd'hui... Les mécaniciens... Avec la nouvelle technologie... Ils ne vont plus... S'ils ne vont pas se reformer... Ils ne vont plus réparer les nouveaux véhicules... Parce que ce n'est plus mécanique maintenant... C'est de l'électronique... C'est pour ça... Le 3FPT est là... Le renforcement... On est en train de faire... Vous venez à l'école... On a monté un laboratoire... De fabrication numérique... Pour aider aux produits... Et sauver aux artisans... Et tout ça... Nous avons des implements 3D... Aujourd'hui... Vous imaginez ce que vous voulez... Et vous demandez à la machine... De vous imprimer votre tasse... C'est vous qui dessinez votre tasse... Au niveau de votre ordinateur... Et vous imprimez... Quand vous imprimez un papier... Et vous sortez votre tasse... Vous mettez de l'eau... Donc le monde est en train d'évoluer... Nous sommes en train... Aussi... Aussi... Donc la formation de base... Elle est... Forcément... Elle est importante... Le réparateur de téléphone... Comme vous dites... C'est vrai... Vous allez donner à un ingénieur... Pour le technologien... Pour lui réparer votre téléphone... Il ne va pas réparer ça... Par contre... Celui-là... Qui s'est intéressé à la chose... Parce que je l'ai dit... L'intelligence... C'est les choses... La mieux partagée... Il s'est formé... Il a compris les composantes... Et quand il y a une panne... Il peut diagnostiquer... Il ne va pas réparer... Donc... Il n'a pas été à l'école formelle... Mais il a été... Apprenti quelque part... Pour apprendre ce métier-là... C'est pour dire que dans toute chose... La formation de base... Elle est importante... Et aujourd'hui... Vous allez dans le tourneur du coin... Il va vous faire 5 vis... Mais les vis ne seront pas interchangeables... Vous venez dans nos ateliers de formation... Où on a formé des techniciens... Ils vont vous donner 100 vis... Même pas... Mais les vis seront interchangeables... C'est là où la formation de base... Elle est importante... Je ne dis pas qu'ils ne font pas un travail... Mais... N'oubliez pas... Ils ne sont pas innés... Ce n'est pas inné en eux... Ils se sont formés... A la base... Pour avoir cette technicité-là... Et travailler... Voilà... On pose ce que je vous gagne... Merci beaucoup... Après... Moi je dis d'abord... Normalement c'est... Celui qui devait être à ma place... C'est un ami... C'est un historien... C'est un ami culturaliste... C'est quelqu'un... Avec qui je change énormément... Beaucoup d'erreurs... C'est un ami... 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 Ce que vous avez eu... Ce que vous avez eu... Vous avez eu les fréquences... J'ai vraiment été... Vraiment élu... Le résultat m'a tout suivi... C'était... Du bon travail... C'est un ami... son amour pour Tiesse et pour le Sénégal. Je ne souhaite seulement que du courage et je sais qu'il a ses ambitions et qu'il va les réussir. C'est quelque chose de déterminé, de passionné, qui met en devant l'intérêt général la raison pour laquelle tous ces projets-là sur Tiesse, avec un seul focus que Tiesse, que l'Afrique rayonne davantage avec le monde dans une dynamique positive. Félicitations encore. Moi, ça fait deux mois, trois mois en Allemagne, il y a eu une critique, qui est un peu différente de la critique. En France, lorsqu'il a produit ces recherches-là concernant la restitution des arts africains, il y a eu un journal allemand du nom de Spiegel, qui a fait un Nord-Arctique et qui a parlé de l'huile d'une manière très positive. Moi, ça m'a beaucoup aimé. Parce que, en même temps, j'ai suivi la critique en France, c'est une critique plus ou moins épidérée, où on souffle le chaud et le froid. Par contre, en Allemagne, j'ai vu une dynamique qui servait non seulement l'initiative et le travail scientifique qui a été fait. en même temps, sur l'ordre à la fois et sur le sujet. Donc, j'en ai parlé même avec toi lorsqu'on s'est venu à Dakar. J'ai voulu aussi apporter les preuves des différents articles que je collectionne, pour vous montrer davantage. En tout cas, nous, en Allemagne, ça nous a fait vraiment plaisir. J'ai maintenant des questions qui portent sur l'ouvrage que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment de passage, que je conseille. Il faut lâcher sa bonne route, il faut lire. Moi, je suis... Je ne connais pas Chiranta, mais à travers la lecture, j'ai découvert Chiranta. J'ai lu presque tous ses livres. Et après lecture, j'ai eu ma... J'ai fait mon autre inspection pour en quelque sorte essayer de me situer par rapport à l'avance du monde. Et tant qu'historien, c'est ma référence, ce genre de livre. Et quand j'ai fini de dire Féry, rarement j'ai ce sentiment quand je lis en auteur, d'avoir le sentiment de dire qu'en auteur vraiment prof. Je ne le dis pas parce qu'il est là, je le dis parce que je le pense. J'ai lu le livre, je l'ai avec moi, d'ailleurs, pour Béditas. J'ai lu aussi « Habité de Monde ». Mais quand j'ai fini de laisser tes ouvrages, j'ai eu le sentiment de retrouver « Charenta emploi. » avec un contexte, bien sûr, « Charenta emploi. » C'est là où vous faites une déconstruction. Je reprends vos termes, c'est votre mot pour dire « déconstruction totale du système éducatif ». Et là, vous mettez le doigt sur l'université. Nous tous, nous sommes des produits de l'éducation. Nous savons tous que l'école, la forme, l'école laïque, le public. On lui doit beaucoup. On va faire jeter du n'importe quoi sur l'école. Mais il est aussi question de s'interroger sur cette école-là. Les résultats du bac viennent de le confirmer. Depuis 2014, ça suit. Cette année, on est à 37% à peu près de taux de réussite. Là où je vis, en Allemagne, le bac, c'est 90%, 98% de réussite. On va au bac pour réussir, pas pour échouer. C'est la conception que les Allemands font du bac. Avant même, c'est l'école, les professeurs qui te formaient, qui te faisaient passer le bac. Il n'y avait pas de jury où les études, les élèves allaient pour composer. C'est l'école qui donnait les sujets, les professeurs qui corrigeaient et c'est la suite logique. Normalement, en terminant, on doit le terminer et continuer. Bon, mais maintenant, au Sénégal, c'est un paradoxe. Le bac, les résultats suivent de plus en plus. Et quand on fait une main le doigt sur l'éducation, je me dis que c'est là où il faut vraiment parler dans les contenus, dans les systèmes. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'éducation ? Doit-on continuer avec ce système-là hérité du colon qui reste un système dominé par des contenus vraiment qui ne nous parlent pas, qui ne questionnent pas nos imaginaires, qui ne reflètent pas la réalité sénégalaise ? Ou doit-on faire comme ce que nous doyons faire, comme Marsam disait, y ajouter des doses, parler de l'école de Bamba, par exemple, ou bien de Maudo, inventer un concept d'éducation qui questionne nos réalités quotidiennes ou bien continuer comme ça dans un écartement entre eux ? Moi, j'ai l'impression de voir ça. Soit c'est l'éducation occidentale, maintenant, bon, la concurrence qui va avec l'éducation, le modèle oriental. On nous parle de franco-orat, moi, je ne vois pas de modèle sénégalais. Et on ne peut pas continuer, on ne peut pas être une société écartée entre l'Occident et l'Orient. Moi, je me demande où est la part d'Africanisme. Aujourd'hui, c'est l'Orient, c'est l'Occident. Peut-être qu'après demain, on va parler d'asiatisme. On va où avec ? Ce n'est pas comme ça qu'on fabrique une société. Et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que c'est fait lui, mais elle doit aussi sur les sciences humaines. Moi, je suis un partisan des sciences humaines. Je ne crois pas à cette politique qui pousse les gens à aller vers les sciences techniques, mathématiques. C'est des aptitudes. J'ai été nul en maths. Je n'ai jamais voulu être nul en maths, mais c'est le destin. J'ai été nul en maths. Je n'ai pas rien. Donc, je ne peux pas faire d'études mathématiques. Par contre, j'avais une mémoire d'éléphant. Je pouvais réciter des leçons à 15 pages. Mon propre heures d'histoire en terminant, je me souviens, lors d'un devoir, il m'a rendu mon devoir avec une remarque. Quelle mémoire ! Il s'agissait de restudier et j'ai restudié tout le sujet. Donc, c'est là où j'ai pu développer mes aptitudes. Donc, je reviens sur ça, sur l'éducation, questionner, faire lui, sur le modèle. Et l'autre aspect du livre qui m'a beaucoup plus aimé aussi et qui fait débat actuellement en Allemagne, surtout dans mon filière, c'est l'oralité, la place de l'oralité dans notre société. Parce que l'écriture, quand même, il est là, on ne va pas abandonner l'écriture. Mais est-ce l'écriture seulement à cette forme d'expression ? C'est une transmission, c'est une mode de transmission qu'en quelque part l'histoire a choisi, que les peuples ont choisi et qui est récente d'ailleurs dans l'histoire humaine. Si on suit l'écriture, l'apparition jusqu'à aujourd'hui, on est autour de 6 000 ans. C'est pas une grosse histoire. Dans les livres dites-révelées, Dieu a parlé d'abord avant d'écrire. Est-ce qu'il a écrit ? Je ne pense pas. On a écrit pour lui, mais il n'a pas été. Bon, tout cela nous entraîne dans ce que Félu démontre dans son livre qui concerne l'oralité. Parce que ça a occupé une place importante dans notre société et ça occupe aussi une place primordiale jusqu'à aujourd'hui. Pour une petite anecdote, je ramène un travail que j'avais fait sur l'Empire du Mali et qui portait quelque part sur l'oralité. Dans le Mali médiéval, pour devenir maître de la parole, il fallait faire des études équivalentes à des études de médecine, c'est-à-dire 7 ans d'études, pour sortir avec un diplôme, un diplôme qu'on appelait le maître de la parole, c'est Palentigui, c'est en bambara, Palentigui, le terme qui revient. Palentigui, pour dire le maître de la parole. Et pour obtenir ce diplôme-là, il fallait faire 7 ans, 7 ans d'études. C'est-à-dire que ça montre la place que l'oralité occupe dans nos sociétés. Et ça doit revenir. Quand on parle de rédaction de l'histoire du Sénégal, je pense, j'ose imaginer qu'ils ont aussi mis l'accent sur l'oralité parce que ça nous permet de déconstruire des clivages, de questionner des histoires qui ont eu lieu avant la colonisation avant l'esclavage parce qu'il faut remonter comme disait Chahata, le plus longtemps possible. Et ça nous permet aussi de se freiner un avenir qui concerne le devenir de nos sociétés. Je vous remercie. Merci. Bon, tant qu'on y est, il y a une question de Badibi. Christian aussi a fait. C'est bon. moi, c'est juste c'est par rapport avec réflexion que j'ai depuis quatre, je suis depuis cinq jours ici, donc je vais mettre des leçons à quiconque que je découvre le pays. Les priorités, c'est clair, je les perces sur le plan économique, sur le bien libre. en Occident, en France maintenant, il y a un mouvement, il y a une prise de conscience sur le plan de la nécessité écologique. On en a discuté au niveau de l'avenir de la planète, de l'échauffement. Au-delà de ces aspects-là, l'écologie, c'est aussi une façon de bien vivre. Moi, je fais juste la surprise. J'ai passé deux ans en Algérie, donc j'ai connu aussi ça depuis les cinq jours que j'ai passé ici. Je suis sidéré par les défaits. Ce sont des choses qui contribuent à, je pense, qui ne mettent pas en cause peut-être l'avenir de la planète sur des grands discours comme le CO2, mais ce sont des choses qui sont quand même très impactantes dans la qualité de vie de chacun et des choses qui sont, qui le sont, sont assez faciles à résoudre. Alors, je pense qu'il y a toute chose, il y a un problème d'éducation et il y a un problème de pouvoir public pour résoudre ces aspects-là qui ne paraissent pas un problème majeur et qui serait facile à résoudre. donc, il faudrait juste se prendre sur une prise de conscience au niveau de la population, des pouvoirs publics de telle manière à y contribuer. Merci. plusieurs questions, vous pouvez mettre sur la question et par là, réponds-moi. Alors, je vais commencer avec Chéphane Delgroupe et Chéphane qui avait raison de garder la figure de Chéphane. C'est très drôle. On m'a souvent reproché de ne pas assez cité Chéphane Delgroupe. Il est comme si je niais son accord et qu'il ne faisait pas partie. Et, a posteriori, quand j'ai regardé la photo bien, je pense qu'il a évoqué une ou deux fois rapidement sauf que lorsque j'ai créé je n'ai pas un régime de citation, il n'est pas qu'il faut juste tellement être que j'ai abordé une question et en abordant la question et surtout je la arrive. et donc tu donnes l'occasion de répondre sur Chéphane et de dire que c'est une référence absolument fondamentale chez moi. Et c'est parce que Chéphane Delgroupe a comblé le gouffre que nous avons pu nous mettre sur le gouffre et aller ailleurs. Et que, souvent ce que je le pense au Dieu priste, c'est d'en faire le prophète du passé. Et de ne pas le conseil en dehors Chéphane Delgroupe en l'importe pour loin et en essayant d'aller au-delà de Chéphane Delgroupe. Et que lui était très critique. Il était très critique. Et il avait une institut de critique et qu'on doit encore s'en mettre si on joue on lâche la main du maître. Donc, j'ai envie de préciser que Chéphane Delgroupe est le de le maître et que c'est parce qu'il a comblé le gouffre que je ne reviens plus sur les éditions de l'appli sur ce que nous avons fait c'est déjà fait. Maintenant, la question c'est qui nous voulons devenir et qu'est-ce que nous pouvons faire. et c'est pour ça que je suis intéressé par la question de la fronte de pause de ce qui va arriver par ce que nous étions mais de qui nous voulons devenir. Parce que pour moi ce que nous étions ça a été réglé par Chéphane Delgroupe et d'autres ils l'ont admirablement réglé pour ne plus y être là-dessus. Mais son travail est fondamental et l'intégrité de l'individu et aussi de nos vrais modèles. c'est-à-dire que je suis rentré et à quoi je me tourne la globalité. Sur l'université je suis vraiment d'accord en jeu je vais aller vite les universités américaines se sont fondées sur les universités européennes pour moyen-d'âge. Ils ont imité les universités américaines et rapidement ils se sont rendu compte qu'il fallait qu'elles tournent leurs sociétés vers les besoins de nos sociétés. Nous sommes laissés d'avoir des universités qui ne tournent pas nos universités vers les besoins de nos sociétés et ça c'est absolument fondamental. Il y a une nuit à faire. Il y a des sciences et techniques qui sont universelles on ne doit les enseigner au plus haut niveau mais il y a toutes les humanités que nous devons repenser en fonction de nos besoins de qui nous sommes de qui nous voulons devenir et ce travail c'est un travail de révolution épistémologique dans les contenus et c'est nous les enseignants qui pouvons le faire parce que c'est nous qui fixons les programmes c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas de programme dans chaque département il y a une réunion sur la maquette sur les contenus et c'est les enseignants qui se posent et qui peuvent décider donc d'apporter de vraies révolutions sur les contenus ils ne le font pas d'un point de vue structurel donc il y a une vision aussi de leur rôle parce qu'on apprend des savoirs on arrive et ces savoirs sont une grande de situation c'est plus simple de les répéter c'est plus difficile de les remettre en cause et de dire ces savoirs que j'ai appris peut-être qu'ils ne sont pas adéquats dans les humanités et je dois reproduire de nouveaux savoirs qui sont plus adéquats pour vraiment jouer mon rôle de producteur de savoirs et de transmission et ça c'est un grand chantier à Saint-Louis on a essayé on a créé une UFR des civilisations des religions des arts et de la communication dans laquelle il y a un département de langue et de culture africaine il y a un centre d'études des religions il y a un département des métiers des arts et de la culture et où on a essayé de ramener des savoirs endogènes à la dignité de savoir académique et c'est une expérience qui existe depuis 2011 et je pense qu'elle peut inspirer d'autres expériences de ce genre rapidement sur l'oralité actuellement je suis en train de réfléchir à un programme de recherche que j'appelle ecology of knowledge l'écologie des savoirs avec l'idée de dire que les savoirs sont pluriels l'idée c'est déjà de ne plus les hiérarchiser de considérer qu'ils ont leur domaine qu'ils offrent une forme d'intelligibilité du réel et que ce serait peut-être plus intéressant de les mettre dans un espace où ils peuvent interagir dans une écologie pour créer d'autres savoirs et l'archive orale elle est fondamentale parce qu'en fait tu as absolument raison aucun texte révélé n'a été d'abord un texte écrit la Bible c'est les compagnons de Jésus qui racontent sa vie et c'est un siècle et demi après sa mort les plus évangiles sont écrits des gens qui ont eu des récits de récits de récits l'islam le prophète n'a pas écrit à sa mort ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'il doit fixer un texte écrit est-ce qu'il doit fixer une pratique que lui-même il n'avait pas faite bien sûr il y avait des scribes qui notaient mais il n'a pas écrit l'Iliade et l'Odyssée ce sont des textes oraux la Jita les textes hindous c'est des textes oraux l'écriture n'est venue qu'après n'est venue que dans un deuxième temps pour des raisons de fixation de transmission puisqu'on craignait que la mémoire disparaisse il y a eu 70 rafis qui sont morts à Yamama et on s'est dit le Coran va disparaître il faut qu'on le garde par écrit les gens vont en Syrie dans le chambre s'ils reviennent avec des versets donc le souci de conserver une forme a amené l'écriture mais la plupart les sociétés africaines avaient compris que le verbe c'était des sociétés verbomotrices que l'essentiel de l'héritage culturel était transmis à l'arrière de la parole et que la parole elle touche un plus grand nombre ce n'est pas un choix par défaut parce qu'on oppose écriture et on accueille c'est faux les sociétés africaines ont produit beaucoup d'écriture énormément d'écriture mais elles n'ont pas considéré l'écriture comme le principal moyen de transmission de l'héritage culturel c'est ça la différence elles ont considéré que la parole elle touchait beaucoup plus de gens la parole a des avantages elle a aussi des inconvénients on peut l'oublier elle peut se perdre si je suis un maître de la parole si je ne transmets pas si je meurs mon savoir disparaît avec moi alors que si je l'écris en tout cas ce savoir-là il est là et il peut être transmissible donc les deux ont des avantages et des inconvénients et je pense que si on veut recouvrer la mémoire culturelle du continent les textes oraux sont absolument fondamentaux et il faut qu'on trouve une démarche pour aller chercher ce qu'il y a dans les textes oraux et c'est encore le principal véhicule il y a même des individus actuellement qui réfléchissent à comment oraliser les textes la constitution si on en fait un poème si on en fait un texte oral si on en fait un traçade on va le transmettre à tout le monde plutôt qu'un texte écrit que 15% de Sénégalais lise donc les processus d'oralisation du savoir sont absolument importants et même sur l'histoire on va même au-delà de l'archive orale on pense que les langues en elles sont une archive on peut reconstituer qu'ils soient des groupes en plus de l'archéologie en plus du texte il y a énormément de types d'archéologiques qui sont là qui sont ignorés parce qu'il y a une sublimatrice de l'écriture on est dans ce qu'on appelle une sublimatrice quand c'est écrit c'est vrai non, ce n'est pas vrai c'est un dég une cabine a dit une chose je la note mais ce que je notais ce n'est pas forcément la vérité c'est ce qu'il a dit donc je peux dire dans 10 ans Francisquine avait dit mais nous on pense d'accord puisque ce qui est l'ancien allemand c'est un dég c'est vraiment différent donc il y a ce travail entre l'oralité et l'écriture qu'il faut faire et rapidement sur l'Allemagne je rentre d'Allemagne à Gênes je passe 10 jours entre Berlin quand il y a beaucoup de villes où effectivement je trouve que le débat sur la restitution des oeuvres est beaucoup plus intéressant qu'en France parce qu'il y avait ce débat sur le monde de France qui existait déjà et ce qu'il fallait c'est collectif donc l'Afrique dans l'ancien château d'autres du roi de plus et je trouve que l'Allemagne informée par son histoire par la Shoah fait un travail pour regarder son histoire en face et affronter ses vaches ce qui fait que sur l'action du Jésus-Christ et des Nama surtout sur l'action du fait collégien en Namibie au Togo elle a des historiens qui débattent et elle a compris qu'une société qui rentre sur l'histoire elle grandit en fait le but ce n'est pas d'accuser les gens c'est d'être dans une mesure d'éviter les continuités historiques c'est que si on rentre sur l'histoire et si on rentre sur l'histoire et si on rentre sur l'histoire on est en train d'établir la relation avec l'autre et qu'on l'interroge c'est le livre formuler une nouvelle une nouvelle de relation avec l'histoire pour l'écrire au présent parce que c'est ce qui nous intéresse c'est une qualité relationnelle on a l'impression de faire le point de vue de la fille de le livre la modalité masculine ancienne n'est pas bonne aujourd'hui nous devons l'écrire différemment et je pense que tout peut-être excepté regarder son histoire en face les pages globules et les pages sans c'est un public qui accepte le problème et je pense que les amendes sont légèrement d'accord merci 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 pour revenir sur la question de Vanu va y répondre je veux juste apporter mon témoignage parce que là je pense que ça rappelle la question de Christian le lien qu'il faut entre l'école et les musulmanités ça peut être quel lien parce que les légers j'ai été moi avec les polytechniques mais il y a d'autres vous avez avec les déchets à passer je fais le savoir d'accord merci beaucoup alors je voulais aussi revenir sur l'histoire des déchets c'est vrai c'est un réel problème c'est un réel problème mais au niveau national il y a ce qu'on appelle un programme national de gestion des déchets de l'UCG de coordination de gestion de ces déchets là je ne peux pas en parler parce que c'est un programme national et nous avons accompagné l'UCG au niveau des 14 régions du Sénégal pour faire la caractérisation d'abord de ces déchets parce qu'aujourd'hui ce n'est plus c'est une ressource c'est une matière première en réalité les déchets actuellement donc quand on a fait la caractérisation il fallait voir maintenant quelles sont les formes de valorisation qu'il fallait faire pour ces déchets donc aujourd'hui on a fait la campagne de caractérisation en temps sec et en temps humide ça décide hivernage et saison sèche nous avons à peu près les quantités de déchets produits dans chaque région en moyenne par 3 tonnes par jour et 45% en fait de ces déchets-là ce sont ce qu'on appelle les fines et après il y a les plus très cibles donc il faut essayer de voir comment transformer et il y a aussi la valorisation énergétique donc qui a été donc comment dirais-je dégagée comme perspective donc il y a maintenant c'est vrai que dans la réalisation s'entend mais du point de vue caractéristique des déchets au Sénégal l'étude de formes de valorisation tout ça on a fait des études les rapports sont disponibles au niveau de l'ICG nous avons le deuxième alors ce que je dois dire c'est vrai que je vais tirer la couverture sur moi c'est que l'ensemble des outils de tri de traitement ont été conçus et réalisés dans nos ateliers à l'EPT on peut dire qu'il y a un programme national vraiment sur ce déchets-là et c'est un réel problème mais l'idée c'est d'aller vers la valorisation bien sûr de ces déchets-là on a même un étudiant qui a fait sa phase-lature avec l'ICG et qui a créé une société qu'elle a appelée Ordure Ordure pour aller dans la valorisation en fait de ces déchets-là alors je voulais aussi remercier Elah c'est ça oui pour dire que personnellement moi je milite à ce que l'on supprime les séries S1 S2 L2 on a été jusqu'en 3ème il n'y avait pas de séries aujourd'hui quand j'ai vu un ami pour un poème de 5 vers il a écrit deux double feuilles de commentaires de texte celui-là il a de la jujote on lui explique correctement les mathématiques et les physiques mais il va y arriver c'est un point de pédagogie à mon avis parfois il y a les enseignants qui dépringent les élèves moi ce que je propose c'est qu'aujourd'hui qu'on élimine les séries S1 S2 L2 jusqu'en terminant on renforce les matières maths 5 physique 5 SVT 5 française 5 anglais 5 et ainsi de suite et après le bac mais chacun suit maintenant je choisisse ton orientation moi je pense que c'est ce qu'il faut mais c'est catastrophique qu'on dépense de l'argent de la 6ème jusqu'en terminale pour ne pas avoir au moins 50% de réussite ça il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise vraiment ce que je veux dire mais les humanités sont fondamentales on a besoin pour tout le monde et je disais à mon ami tout à l'heure que nous qui étions en chérissé on était meilleur en philo que les gens qui étaient en atroits on était meilleur en français que les gens qui étaient en atroits et ce que je dois dire aussi j'ai des jamais qui ont fait la sociologie allez-y voir les traitements statistiques qu'ils sont en train de faire les sociologues mais ils sont meilleurs que les matières en statistiques ça veut dire qu'à un certainement de leur parcours c'était un besoin ils se sont arrêtés ils l'ont étudié ils l'ont transformé voilà ce qu'ils vous l'ont fait vraiment merci merci